Bonjour, je suis Maïté Ezlin-Cazalan, membre de l'association Solidarité Femmes de Guadeloupe. Cette association est née en 2017 et oeuvre pour l'égalité filles-garçons-femmes-hommes en Guadeloupe. Nous avons une attention particulière pour la jeunesse dans nos actions. Nous sommes, je ne pouvais pas être présente aujourd'hui, mais je suis ravie de vous présenter notre projet qui a été lauréat du festival. Nous avions plusieurs envies. La première, c'est de défendre la question de l'égalité filles-garçons-femmes-hommes en Guadeloupe. Nous avions aussi la volonté de faire mieux connaître l'histoire de la Guadeloupe et notamment l'histoire des femmes de Guadeloupe, puisque l'on s'est rendu compte qu'il s'agit de domaines qui sont encore mal connus des Guadeloupéens. Et c'est ainsi que nous avons eu l'idée de partir du personnage historique de Mart Rose. Mart Rose était la compagne de Louis Delgrès qui, en 1802, a lutté contre le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. Le projet Périple pour la liberté est constitué, est une exposition, une exposition constituée de onze panneaux, des panneaux qui traitent de la question de l'engagement et de l'insertion des femmes de Guadeloupe au XIXe et au XXe siècle. Il y a deux particularités à cette exposition. La première, c'est qu'il y a une partie qui est interactive avec des liens en QR code qui permettent d'accéder à des productions d'élèves qui sont dynamiques, des scénettes, des histoires racontées par les élèves. L'autre particularité, c'est que l'exposition a été entièrement réalisée par des élèves et leurs enseignants qui sont dans le bassin du Sud-Basteur. Donc nous avons deux écoles primaires, nous avons trois collèges et deux lycées, dont les élèves vont directement contribuer à la rédaction de ces panneaux et donc de l'ensemble des productions. Cette exposition est itinérante, elle a été conçue pour être itinérante, pour qu'elle puisse avoir une diffusion dans les différents établissements de Guadeloupe, de Martinique, voire de l'Hexagone. Avec ces 2.500 euros, nous pourrons ainsi poursuivre les actions qui sont menées par Solidarité Femmes de Guadeloupe, des actions que nous avons initiées depuis 2017. Mais nous pourrons aussi poursuivre notre travail autour de cette exposition périple pour la liberté, permettre une meilleure diffusion de cette exposition et pourquoi pas imaginer un volet 2, un deuxième volet de cette exposition, en utilisant, en exploitant d'autres thèmes autour de la question des femmes pour mieux faire vivre l'égalité figure.